C'est malade! Bonjour tout le monde, ici Félix Diamond. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marc Thompson, directeur des ventes chez Mercedes-Benz de Sherbrooke. Et aujourd'hui, on va faire l'essai de la nouvelle CLS 53 sur les routes de l'Estrie. Bon, Marc, on est dans une AMG. AMG, les lettres de tu, ça veut dire quoi? AMG sont là pour le nom de famille de M. Aufrecht et M. Melcher. Le A et le M, donc ça, c'est les deux fondateurs de la compagnie AMG. Le G est là pour Gaspapak, la ville natale de M. Aufrecht. Et puis, cette usine-là est à Falterbach en Allemagne. Maintenant, c'est assez pour les cours d'Allemands. J'aimerais ça maintenant que tu m'expliques qu'est-ce que les génies d'Afalterbach nous ont préparé en 2019 avec la nouvelle gamme 53. Je sais que j'avais déjà eu l'occasion de chauffer la E43 en 2016 à l'époque. Elle était sortie avec un V6 biturbo de 3 litres qui développait 396 chevaux. Si ma mémoire est bonne, elle m'avait vraiment impressionné par son son. Mais le son de celle qu'on essaye aujourd'hui est différent. Il est un peu plus rauque, un peu plus métallique, je dirais. On a encore le bouton de la valve d'exhaust qui est là si on ne veut pas réveiller nos voisins le matin en partant. Mais quand on l'actionne, le son a changé par rapport à la 43. C'est quoi les changements qu'il y a eu sur le capot? Tu vas sûrement être d'accord avec moi, Félix, le son est beaucoup plus excitant qu'il était. Plus épique. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un moteur 6 cylindres en ligne, turbo-compressé toujours, pour toute la nouvelle famille de 53 qui est tous les modèles de E. Donc la E coupée, la E cabriolet, la E berline et la CLS 53 4N+. La E coupée, qui est d'ailleurs mon coup de cœur, on l'a vu tantôt dans le garage, c'est vraiment impressionnant. Fatiguant. Fatiguant. Fatiguant, c'est le mot. Fait que là, un 6 en ligne, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça dans une Mercedes. Même, je pense même avoir jamais vu ça. Ils en ont-tu déjà produit? En fait, ils ont déjà produit de 1924 à 1943, en Allemagne, des 6 cylindres en ligne, Mercedes. On n'était pas né? Non. Mais là, Marc, explique-moi, pourquoi les ingénieurs de Mercedes sont arrivés avec une solution aussi peu orthodoxe, par les temps qui courent, parce qu'on s'entend qu'avec les systèmes électroniques, puis les zones de déformation qui sont obligatoires au niveau du pare-choc et du capot, il n'y a plus de place dans le moteur. Un 6 en ligne, ce n'est pas le cauchemar de tous les ingénieurs, vu que c'est trop long. En fait, tu as raison, mais par contre, c'est une innovation incroyable, selon moi. Ça a permis beaucoup de réduire l'espace que le moteur prenait. On élimine courroies, poulies. En fait, on élimine pas seulement ça, on élimine l'alternateur et démarreur. Maintenant, pour concentrer ça dans une turbine moteur électrique, qui est placée dans la transmission. Donc, c'est une espèce d'hybride entre moteur essence et moteur électrique dans la transmission, pour transmettre plus de couple. On appelle ça le EQ-Boost. OK, le EQ-Boost. Donc, ça fait un moteur qui prend moins d'espace. Résultat, 429 HP. C'est pas pire. Extrêmement puissant, mais surtout beaucoup plus de couple et à bas régime. 389 livres-pieds de couple. Donc, dans la transmission, transmis directement vers les roues. C'est beaucoup plus probant comme accélération, beaucoup plus sec, indépendamment des modes de conduite que tu utilises. Donc, le travail entre le moteur électrique et le moteur essence est super. Donc, le moteur électrique génère 48 volts, le EQ-Boost. Donc, 21 HP de plus et 184 livres-pieds de couple. 184 livres-pieds de couple. On les sent tous sur les roues. Je te mets 100, ce pas en plus. OK. Regarde-toi. On le sent, le Cadmatic Plus qui fait sa job, qui travaille bien. Ça nous donne toute la traction qu'on a besoin à terre. Puis, le système EQ-Boost, c'est malade. Donc, ça nous pousse encore plus dans le siège qu'une AMG normale frais. C'est vraiment impressionnant. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier la transmission 9G-Tronic de Mercedes. Neuf rapports, mais les rapports sont étalés. Écoute, il y a toujours un rapport qui est prêt à me donner ton rendement. La traction intégrale Cadmatic Plus de Mercedes. Je pense le meilleur système au monde. C'est amusant. Fait que, tu sais, tout ça combiné ensemble, la meilleure transmission, le système EQ-Boost, tout ça, c'est optimal pour l'accélération. Puis, le système Cadmatic Plus, de ce que je comprends, on peut le mettre en mode juste propulsion aussi. Effectivement. Lorsque tu fais des accélérations pour le Race Start, si tu veux, il faut que ça soit 4 roues motrices. OK. Et puis, tu peux débrayer pour le mettre en propulsion. Peut-être plus pour faire du circuit. Oui. Je vous conseille d'avoir pris deux espressos avant de faire ça, parce que c'est assez violent. Bon, Marc, on a assez parlé de moteur. Parle-moi de l'intérieur qui est complètement sublime, surtout avec les deux écrans qui me font penser à un glace cockpit dans un avion moderne. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, les lignes de LED, hein? On a les lignes de LED tout le long, écoute... Ben oui, j'ai remarqué tantôt qu'on pouvait les changer de couleur même. Oui. Puis, en montant puis en descendant la température, le contour des bouches d'aération change de couleur, du bleu au rouge dépendamment. C'est vraiment le genre de détail que Mercedes pense. Oui. Bon, ben Marc, on est de retour vers Sherbrooke. On peut dire qu'on a passé une belle après-midi en CLS 53. Il y a effectivement des après-midi meilleurs que d'autres, mon Félix. Effectivement. Mais écoute, ça fait un petit bout de temps que j'ai la chance de graviter autour de la marque. J'ai pu voir l'évolution des modèles AMG, puis d'en tester plusieurs au cours des années. Et je peux dire que je suis vraiment impressionné par le positionnement que Mercedes et AMG ont pris avec la nouvelle gamme 53. C'est sûr que pour les puristes, il reste toujours la gamme 63 moteur V8. Mais la nouvelle gamme 53, c'est un bon compromis, je trouve. Et c'est aussi une avancée technologique avec le E-Cubus qui vient un peu confirmer le savoir-faire que Mercedes a acquis, selon moi, en Formule 1 depuis la nouvelle ère turbo-hybride où il domine complètement depuis 5 ans. À plein ça. Et en plus, on est obligé de dire écologiquement parlant, c'est avantageux. Exact. Et beaucoup plus économique pour une performance qui se rapproche grandement des AMG V8. Exact. Bon, on est de retour à Sherbrooke. Écoutez, la gamme 53 de Mercedes AMG, c'est vraiment à découvrir. Je vous conseille d'aller voir Marc pour en faire l'essai. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « J'aime ». Si vous avez des questions, laissez-la en commentaire. Et on se revoit pour une prochaine capsule. Maintenant, Félix, si tu veux, c'est toi qui as conduit la voiture. Il faut que je la remette en dedans pour que tu me la laves. OK. Je peux faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada